Un très grand désordre, accident de Pierre Palmade, que les enquêteurs ont vu chez lui. Un effroyable accident de voiture a été provoqué par Pierre Palmade ce vendredi 10 février 2023. Les conséquences du crash sont dramatiques puisqu'une passagère de l'un des véhicules, enceinte, a perdu son bébé, tandis qu'un enfant de 6 ans se trouve dans un état toujours très inquiétant. Les autorités enquêtent à Céline-en-Bière, Seine-et-Marne, où l'homme de théâtre avait acheté en 2017 un corps de ferme, la propriété. Récemment mise en vente, a été perquisitionnée indique le Parisien. Positif à la cocaïne et aux médicaments de substitution au moment du drame. Il est toujours en réanimation mais ses jours ne sont plus en danger. Son avocate, maître Céline Lazay, n'a pas souhaité s'exprimer. Les policiers, gendarmes et un chien de la brigade d'estu ont fouillé de fond en comble la maison de Pierre Palmade, 54 ans. A l'origine de l'accident en perdant le contrôle de son véhicule, les autorités sont sorties avec de gros sacs. Précise le quotidien. Les policiers étaient saisis par le parquet de Melun pour rechercher des stupéfiants. Selon le Parisien, les enquêteurs n'ont pas trouvé de drogue. En revanche, la demeure était dans un très grand désordre. Quelques saisies préventives de médicaments et de seringues ont été effectuées. Mais rien d'incriminant, d'après les premiers éléments. Des analyses sont en cours. Deux individus d'une vingtaine d'années, des Escort Boy probablement selon des premiers éléments. Se seraient trouvés dans la Peugeot 3008 de Pierre Palmade au moment de l'accident. Ils seraient en fuite et sont soupçonnés d'avoir fait le ménage chez Palmade avant l'arrivée des enquêteurs, ajoute le journal. S'ils ne se trouvaient pas dans la maison au moment où les enquêteurs sont arrivés, ils auraient pu se débarrasser de produits stupéfiants. Une vidéo réalisée à partir d'une caméra embarquée dans la voiture d'automobilistes arrivés sur les lieux après la terrible collision permet de voir les deux personnes s'éloigner à pied. D'autres images pourront être exploitées, celles du système de vidéosurveillance dont est équipé ce village du 77. C'est parti.